Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs de la radio-télévision de la Voix du Peuplier, vous êtes avec Antoine Labou. Nous recevons aujourd'hui dans notre studio de Paris, Madame Malalou Koumba, la Kimpavita de la diaspora congolaise. Bonjour Madame Malalou. Bonjour Monsieur le journaliste. Comment allez-vous Madame Malalou? Très très bien, parce que là je suis en vacances, donc ça tombe à point nommé. Alors, nous allons faire le point sur l'actualité politique de la diaspora congolaise, en particulier en France et en général dans le monde où se trouvent les Congolais qui résistent contre la dictature qui est incarnée par Sassou Nguesso au Congo, Brazzavie. Quelles sont les nouvelles Madame Malalou Koumba? Mais écoutez, comment dire, on va le faire très très vite et rapidement, on va passer en revue essentiellement l'activité politique congolaise. On pourra éventuellement, si on a un tout petit peu de temps, passer à autre chose. Mais écoutez, je souhaiterais quand même insister et je persiste et je signe pour ce que je souhaiterais dire. Je félicite déjà tous les combattants, tous les patriotes, toutes les filles, toutes les mamans qui se battent pour la libération de notre pays. Mais j'attire l'attention sur un point précis. Beaucoup de choses se disent sur les réseaux sociaux. Des vidéos passent et bouleversent aussi des âmes sensibles. Je souhaiterais qu'on se reconcentre sur une seule chose. L'objectif fixé, c'est le départ de tout ce système qui est drainé par M. Sassou Nguesso. Reconcentrons-nous sur l'objectif commun. Tout ce qui se dit des embrouilles inutiles, des choses futiles, des débats de caniveaux. Franchement, il faut maintenant arrêter. Sinon, on ne nous prendra pas au sérieux. Arrêtez, chers amis. Pourquoi ces disputes inutiles ? Reconcentrons-nous sur le vrai combat. On doit faire déguerpir de ce pouvoir, tout ce système, drainé par M. Sassou Nguesso. J'ai confiance en vous, chers jeunes. Alors, reconcentrons-nous, s'il vous plaît. C'est votre dernier message, madame à la loup-combat ? Je terminerai par dire que nous sommes en deuil en ce moment. Les gens l'oublient. En deuil, on ne peut pas faire n'importe quoi. Nous avons perdu un compatriote qui est mort dans des conditions dramatiques. C'est qui ces compatriotes, madame à la loup ? C'est M. Parfait Kolela. Alors, reconcentrons-nous sur le combat. Et nous devons lui rendre hommage pour qu'il soit enterré dignement. S'il faut attendre, on attendra. Mais il faut qu'il soit enterré dignement. Et j'en profite pour féliciter la veuve qui, malgré les conditions, elle tient dur. C'est une brave femme. Alors, chers compatriotes, concentrons-nous, reconcentrons-nous. Laissons nos différents à côté. Nous avons un seul combat. C'est de déguerpir M. Sassou Nguesso avec son système. C'est pour ça que je tenais à faire revenir à la raison tout le monde. S'il vous plaît, arrêtez de vous disputer entre vous. Merci, madame Malalou Kumba. Vous avez une autre personne à faire passer qui devait confirmer cette mobilisation au sein de la diaspora. Bien entendu, j'ai discuté âprement avec le général Mbaou. Nous sommes tombés d'accord qu'il faut reconcentrer le combat pour déguerpir ce monsieur. Pas autre chose. D'accord, madame Malalou Kumba. Aussi, il y a le général Ferdinand Mbaou et qui est à côté de madame Malalou Kumba qui va donner un dernier message pour la mobilisation de la diaspora. Merci, merci. Je pense qu'il faut féliciter notre sœur, comme vous dites, la Kimpavita de la diaspora, notre sœur Malalou Kumba. Oui, elle a voulu me rencontrer pour qu'on échange justement à propos de le désordre, un peu le laisser aller, un peu, si vous voulez, le manque de concentration de la diaspora sur ce qui est l'essentiel. Elle a rappelé qu'il y a l'essentiel et que le reste est peu important. Donc, oui, j'ai entendu aussi son appel. J'approuve l'appel qu'elle lance à la diaspora et à nos compatriotes. Concentrons-nous sur l'essentiel. Elle a dit ce qu'était l'essentiel et elle a dit aussi ce qu'étaient les futilités. Donc, merci, la sœur, de m'avoir, si vous voulez, appelé, avoir échangé avec moi et lancer cet appel de concentration de la diaspora sur ce qui est l'essentiel. L'essentiel, elle a dit, il faut dégager une dictature et le reste là, non, 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 il ne faut pas être hors sujet. Le reste est hors sujet. Oui, elle a aussi parlé d'un décès que nous avons. Oui, j'ai déjà pris la parole à propos de la mort de Parfait Kolela. Nous avons été rendre hommage à notre frère Kolela. C'est bien s'il est enterré avec dignité, avec honneur. Donc, il ne faut pas que cela soit une question de malentendu, de dispute, non. Il faut que ce soit dans la cohésion, à la fois familiale et puis combattante. Donc, oui, j'ai entendu son appel et j'accepte, je l'appuie dans son appel. Je demande donc à nos compatriotes d'être concentrés sur l'essentiel, comme elle a dit, à savoir le départ de Sassou Nguesso. Je veux remercier. Merci, Général Ferdinand Mbao. Je rappelle que vous êtes sur la radio-télévision de la Voix du Peuple Libre. J'ai reçu aujourd'hui Mme Malalou Kumba et M. Général Ferdinand Mbao. Merci et au revoir. Merci. Merci.